Musique Tahiti Moréa, île de mes amours, où j'ai vu naître le jour, dans le bleu du Pacifique. Merci beaucoup Andy Toupaïa, bonsoir, bienvenue, ma Polynésie, c'était l'un de vos titres phares. Votre actualité, c'est aussi le titre La Familia, alors parlez-nous de cette chanson, quelle est son histoire ? Alors La Familia, c'est une chanson que j'ai écrite avec mon ami Guy Roche, alors c'est l'histoire d'une famille, simplement, dont la nièce est enceinte. La nièce est enceinte avec son petit copain, ils ne savent pas comment annoncer la chose à la famille. Alors comme dans toutes les familles, si tu dis à tonton, tonton va dire à maman et tout le monde va le savoir et on va être mal. Et c'est joyeux, cette chanson, elle est joyeuse et voilà. On l'entendra tout à l'heure à la fin du journal. Vous parliez de Guy Roche, c'est un peu votre compagnon de toujours dans votre carrière, quel rôle a-t-il joué ? Oui, alors il y avait Yves et Guy, alors Yves c'était le papa qui est décédé il y a quelques mois, et Guy, son fils qui lui vit aux Etats-Unis, avec qui je travaille, j'ai collaboré souvent pour les chansons comme Ukulele, Touche à tout, Popole, Island Heart, voilà. Vous avez sorti une vingtaine d'albums sur 40-50 carrières, quand vous regardez en arrière, qu'est-ce que vous vous dites ? Je me dis que quand est-ce que je vais faire la prochaine chanson et voilà, c'est ma vie en fait de faire des chansons. Après il y a des chansons qui marchent, les gens aiment bien, il y en a d'autres qui marchent au moins. Mais ça veut, tous les jours pour moi c'est une espèce de renouvellement tout le temps, tout le temps. Alors vous avez été bercé par la musique locale, puis le déclic a été le Club Med, c'est là que vous avez un peu trouvé votre style musical ? Ouais, c'est-à-dire que je crois comme un peu tous les Polynésiens, je jouais avec les copains dans les caniveaux de mon quartier. Et puis après, jusqu'à l'âge de 10 ans, je jouais un peu de guitare. Et puis après, vers 16 ans, tout ça, j'ai immigré à Montléa et j'ai dû travailler au Club. Et on a continué à jouer de la musique kaina au Club. Mais il y a eu un déclic parce qu'en fait au Club, il y avait plein de gens qui arrivaient de l'extérieur, qui venaient jouer, c'était des orchestres, soit des Antillais, soit des Français ou des Anglais. Et c'est comme ça que... Vous avez été influencée d'ailleurs avec le Zouk et Ukulele, il y a un air de Zouk dedans. Voilà, voilà, voilà. Et sinon, votre musique de prédilection, c'est également le jazz ? Oui, 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 c'est-à-dire que la première musique que je mets, c'est du jazz en fait. Ça vous influence dans vos compositions ? Ouais, ça m'influence au niveau des harmonies. Parce que j'ai envie d'apporter des choses nouvelles dans mes compositions. Donc je prends un peu là, un peu là, puis j'essaye de mélanger tout ça. Comment on produit aujourd'hui de la musique polynésienne ? Est-ce qu'Internet a tout bouleversé ? Ah, c'est difficile. Aujourd'hui, je pense que si tu n'es pas passionné par ce que tu fais, tu vas faire autre chose en fait. On peut abandonner. Oui, tu t'abonnes. Aujourd'hui, c'est difficile d'arriver aujourd'hui. Déjà à mon époque, quand on est venu dans les années 70 à faire du music happy, déjà un peu bizarre, IT, MA, TT, tout ça, c'était un peu craignance pour moi parce que les gens n'étaient pas habitués. Ils étaient habitués à Gaby Lou. C'était un nouveau style. Voilà, j'ai apporté un nouveau style qui était un peu funky, jazzy, voilà. C'est difficile. C'était déjà difficile. Maintenant, avec l'Internet, c'est encore plus difficile parce que les gens, ils n'écoutent plus. Ils font ça, 15 secondes, ils zappent. Merci. Ce n'est pas évident. Merci beaucoup, Andy Toupaïa. On vous entendra tout à l'heure. On entendra votre nouveau titre qu'on retrouvera sur Internet, d'ailleurs, sur les plateformes d'ici quelques jours. Voilà, d'ici quelques jours, le 17 mars précisément, la Familia sera sur toutes les plateformes. Parfait, on vous entendra tout à l'heure. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.